WordPress, les étiquettes. Nous avons vu dans la vidéo précédente la notion de catégorie. Ainsi, pour chacun des articles que nous avons écrits, nous y avons associé une catégorie, soit la catégorie culture, soit la catégorie people, suivant que l'article est un article culturel ou bien qu'il est plutôt people. Nous avons à présent la notion d'étiquette. Cette notion d'étiquette permet de rassembler des articles sur d'autres critères. Nous avons normalement un article appartient à une et une seule catégorie, mais par contre un article peut être tagué de différentes façons. Il peut donc porter plusieurs étiquettes. L'étiquette est la traduction de tag. Vous avez donc, par exemple, pour l'article t-shirt et la mode, on a peut-être envie de le taguer avec deux étiquettes, un qui concerne le streetwear et un autre qui concerne l'oversize. Par exemple, l'article sur les stars et le t-shirt, peut-être que nous allons souhaiter également le taguer avec l'étiquette oversize. Ainsi, quand je voudrais avoir la liste de tous les articles qui sont tagués oversize, il suffira d'appeler oversize et tous les articles seront rassemblés. Nous pouvons donc résumer la chose suivante. L'article appartient à une et une seule catégorie. Un article va être également décrit par un ensemble de tags, ce qui nous permettra d'afficher ainsi l'ensemble des articles relatifs à une catégorie et l'ensemble des articles concernant un tag donné. Alors, comment fait-on pour créer ces tags ? Vous voyez que dans articles, on pourrait ici créer la liste des tags préétablis. Mais généralement, nous avons envie de créer des tags à la volée au fur et à mesure où nous affichons, où nous écrivons les articles. Donc, le plus simple est peut-être d'aller directement dans un article, par exemple le t-shirt à la mode aujourd'hui. On va l'ouvrir. Et puis, là où on a en fait la possibilité d'avoir des catégories, juste en dessous, on a un bloc, un widget, étiquette. Je l'ouvre et je vais là pouvoir placer mes étiquettes. Donc, je vous ai dit les t-shirts à la mode aujourd'hui. Je veux mettre deux étiquettes. Streetwear. Entrée. Donc, vous voyez, ça forme une étiquette, ça forme un tag. Et un deuxième qui va s'appeler Oversize. Pareil, j'appuie sur Entrée pour créer en fait l'étiquette. C'est fait. Mes deux étiquettes sont associées maintenant aux t-shirts à la mode. Cet article possède donc deux tags. Je l'enregistre. Et nous allons maintenant retourner dans la liste de nos articles. Vous voyez que les deux tags sont bien présents dans la colonne étiquettes. Nous allons prendre maintenant les stars et les t-shirts et le taguer également par juste une étiquette qui va s'appeler Oversize. Je descends donc tout en bas de la zone article. Étiquette est déjà ouverte. Sinon, je cliquerai sur cette petite flèche pour l'ouvrir. Et là, je vais taper le nom de mon étiquette Oversize. Attention, il faut bien sûr écrire les étiquettes de la même façon. Si vous mettez un espace entre les deux, ce sera deux étiquettes différentes. Voilà, on valide. Ça me crée l'étiquette enregistrée. Si je reviens dans mon menu principal, vous voyez qu'on a Oversize pour les stars à propos de t-shirts. On a les deux étiquettes pour le t-shirt à la mode. Et si jamais je veux voir la liste de mes étiquettes, je vais dans Article, Étiquette, ce qui me permet ici d'avoir la liste de toutes mes étiquettes. On peut, comme ça, retrouver des doublons et donc les supprimer ou les modifier pour que nos tags soient vraiment performants et pertinents. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les étiquettes vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre en l'air un petit pouce pour pouvoir montrer votre affection à cette vidéo et nous nous retrouvons très bientôt pour la suite de nos vidéos.